Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 269 on va essayer de faire une v2 pour un espace de stockage pour mon bois parce que là ça devient complètement le bordel allez c'est parti ma grotte c'est toujours plus ou moins le bordel mais là il ya littéralement des morceaux de bois partout j'ai un espace mobile de stockage mais qui n'est plus approprié pour stocker tout ça donc je vais d'abord ranger et classer mes morceaux de bois et on va essayer d'améliorer comme tout ça est stocké dans ma petite grotte Je jette pas mal de morceaux de bois qui ne sont pas exploitables et je classe le reste par taille et par essence agglomérés, contreplaqué, massif, etc Je vais réutiliser mon ancien système qui au niveau taille me convient complètement donc je dévisse ma précédente version Un des intérêts d'utiliser des vis plus que de la colle c'est justement de pouvoir démonter et réutiliser tout ça Après en avoir profité pour aspirer l'emplacement de mon ancien stockage je renforce le diviseur principal Musique Je redécoupe les renforts à 45 degrés pour pouvoir séparer l'espace de stockage en deux et je revisse le séparateur à la structure principale ici même si j'ai une vague idée de ce que je veux faire rien n'est vraiment planifié puisque j'essaye d'améliorer la version précédente et surtout parce que je réutilise des matériaux cheap ou récupérés Musique Je vais créer sur la partie droite une boîte pour stocker les morceaux de bois petit et moyen donc je découpe et fixe un premier morceau d'osb Je découpe un autre morceau d'osb à la bonne largeur puis je le découpe en deux ce qui va faire les deux côtés de ma boîte Que je fixe au premier panneau en utilisant là aussi des restes de tasseaux et en utilisant des vis pour pouvoir si besoin rectifier tout ça Musique Quelques tasseaux pour les supports horizontaux et là aussi je vais utiliser des chutes d'osb pour faire les deux plateformes de la boîte Musique Là aussi on n'est pas dans la fabrication canonique d'une boîte mais comme c'est un projet pour le shop et qu'on utilise des chutes on se permet quelques entorses au protocole Musique Pour les petits morceaux de bois je fixe sur le dessus une boîte en plastique avant de découper et remettre en place un morceau de mousse pour éviter que les morceaux de bois ne glisse Musique J'aggrave ça en place et je peux commencer à remplir les trois pseudo boîtes avec des chutes de bois petites et moyennes Musique Musique Après avoir essayé la nouvelle organisation je m'aperçois que j'ai beaucoup de morceaux de bois moyens c'est à dire moins de 50 cm de haut Donc pour optimiser l'espace je vais créer un deuxième étage sur une des faces une espèce de plateforme si vous préférez ici aussi en utilisant des chutes d'osb et de boîte palette Musique Musique Ici aussi la construction est super simple une plateforme avec des tasseaux sur deux côtés que je vais fixer à la structure principale et que je vais renforcer de l'autre côté avec ici aussi une chute de bois de palette Musique Bon c'est pas vraiment de niveau mais ça permettra de stocker encore plus de bouts de bois moyen Musique Musique J'en profite aussi pour étendre le diviseur principal pour accueillir des planches plus grandes et ici aussi je le fais avec des chutes trouvées à droite à gauche Musique Je procède par tâtonnement puisque mon but est d'optimiser cet espace réduit pour stocker le plus possible et que ce soit le plus accessible possible Musique Donc pour les maintenir en place je vais utiliser du gros élastique de 8 mm, un mousqueton et des fixations Musique Musique Je mets mes deux fixations dans le bois, passe le mousqueton dans l'élastique, le fixe sur un des côtés et voilà un système pour retenir les morceaux récalcitrants Musique Musique Je mets enfin en place mes pièces les plus grandes et les plus imposantes qui elles aussi ont reçu un élastique mais le poids du bois rend l'élastique complètement inutile Musique 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 Mon dernier aménagement sera donc de remplacer l'élastique par une bordure en bois pour maintenir toutes les grandes planches à le remplacement Je vais faire ça aussi avec deux chutes et quelques vis Musique Musique Et voilà mon nouveau rangement Presque mobile est fini, en tout cas dans sa deuxième version et me permet de ranger toutes mes chutes dans un espace relativement serré J'ai accès à presque toutes mes chutes et ça me permet surtout de ne pas être envahi par des bouts de bois partout Bon c'est pas vraiment joli, le côté mobile avec les petits trous est théorique mais c'est une amélioration quand même par rapport à la version précédente Musique Bon alors qu'est ce que ça donne ? Comme vous l'avez vu c'est vraiment de la bidouille J'ai essayé d'assembler des trucs à droite à gauche J'ai tâtonné un peu Le but il est justement d'essayer d'optimiser l'espace que j'ai dans cette zone là pour pouvoir stocker le plus de bois possible et de la façon la plus intéressante pour moi Donc on est passé d'un espèce de système pseudo mobile avec juste une forme en aile qui permettait de plaquer tous les bouts de bois les uns contre les autres à un diviseur principal entre grands morceaux de bois et le reste deux étages pour ce que j'appelle les morceaux de bois moyens c'est à dire qui font jusqu'à 50 cm de haut et qui font une largeur qui est suffisante et ensuite trois espaces de stockage pour les petites chutes et les moyennes chutes Ce qui est vachement intéressant c'est que pour les petites et les moyennes j'y ai accès directement puisque je vois exactement quelles sont les différentes chutes je vois quelles sont les essences et j'arrive à estimer à peu près quelle est la longueur Il manque encore un ou deux aménagements pour stocker des petites choses à droite à gauche que je vais rajouter c'est bien sûr pas complètement génial à 100% mais ça me permet vraiment d'éviter que j'ai des morceaux de bois qui traînent partout Si vous avez un shop vous savez que c'est une des galères principales c'est justement de faire en sorte de jeter ce qui est inutilisable et par contre de garder et de stocker les choses qui peuvent être utilisées pour un projet mais surtout d'arriver à les rassembler et que ce ne soit pas tout le temps par terre ou à côté des outils à droite à gauche Donc c'est une V2 je suis sûr qu'il y aura une V3, une V4, une V5 Est-ce qu'il y aura une version définitive de cet espace de stockage ? Je ne suis pas sûr parce que c'est toujours quelque chose qui est en évolution mais en tout cas j'ai une version qui me convient un peu mieux alors ça a été fait avec des matériaux ultra cheap c'était de l'OSB ou des trucs de récup à droite à gauche ça a été un peu fabriqué à la barbare je dois l'avouer mais même si c'est moche et même si c'est la barbare c'est quand même pratique et ça me va en tout cas pour cette version là bien sûr dans quelques mois elle sera redémontée, réaméliorée et c'est un peu le principe c'est un des gros intérêts de ce genre de construction uniquement avec des vis en évitant de coller les morceaux c'est que pour ma V3 et bien je vais redévisser tout ce bordel et puis essayer de faire une version un peu améliorée peut-être avec un autre support avec des roues un peu plus grosses c'est peut-être le seul défaut de cet espace de stockage c'est que les roues sont toutes petites c'est des roues ultra cheap que j'avais acheté il y a un an ou un truc dans ce genre là et qui clairement sont pas faits pour supporter autant de poids ça roulotte mais ça roule pas vraiment mais en tout cas pour l'instant je suis plutôt content du résultat ça me permet vraiment de stocker dans un seul endroit tous les morceaux de bois dont je vais avoir besoin pour les prochains mois comme d'habitude tu as des questions, des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbus tipeurs qui tous les mois nous envoie un petit peu de pommion ce qui nous permet d'acheter un petit peu de matériel et te proposer des épisodes encore plus géniaux un grand grand merci à tous ceux qui nous soutiennent voilà c'est tout pour cet épisode 269 j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné envie d'aller fabriquer des trucs pour ranger des machins dans votre shop en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la marbitude soit avec vous merci à tous un peu on 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 Sous-titrage ST' 501